Gloire à l'éternel pour ces moments qu'il nous donne ensemble. Je le remercie et je suis vraiment reconnaissante pour vous tous parce que nous passons ce jour de fête ensemble. Donc voilà ce matin, j'ai pensé parler avec vous du microbiote. Vous connaissez le microbiote ? Qui n'a jamais entendu parler du microbiote ? Ézéchiel et Jérémie, Israël aussi. Donc vous avez déjà tous pour les adultes entendu parler du microbiote. Savez-vous que le microbiote est aussi appelé le deuxième ? Il était appelé le deuxième cerveau, mais maintenant le premier cerveau. En effet, il y a un nerf le plus court de notre organisme qui relie l'intestin au cerveau. Le nerf vague à travers lequel l'intestin est directement connecté à notre cerveau. Et donc il peut l'influencer positivement ou négativement, dépendamment de ce que nous y introduisons. Donc nous pouvons nous rendre compte que le microbiote est assez important. Un enfant qui vient au monde par naissance naturelle reçoit d'un don de Dieu une barrière naturelle composée d'un petit cercle de champignons, de bactéries et de virus sur sa peau, dans sa bouche, sur ses cheveux et dans le côlon appelé microbiote. L'allaitement et par la suite une bonne alimentation composée de fruits frais, de légumes frais, de légumineuses et de céréales intégrales compléteront en nombre et en qualité ses fidèles alliés de notre santé. Hippocrate disait justement que ton aliment soit ton seul médicament. Vous vous souvenez ? En effet, les problèmes, donc les maladies, surviennent lorsque nous détruisons notre microbiote en introduisant dans notre corps ce qu'il ne doit pas y être. Donc des antibiotiques, par exemple, ou par notre alimentation erronée et nos habitudes erronées. Le microbiote, il est très intéressant. Il y a dix fois plus de cellules que celles du corps humain tout entier. Cent fois plus puissants que le foie, ils représentent l'ensemble de tous les micro-organismes, donc des bactéries, des champignons, en passant par des protozoaires et des virus. Pourtant, il nous a toujours été dit que les bactéries, c'est mauvais, qu'il faut éviter les virus, c'est vrai. Mais nous voyons ce contraste avec ces petits êtres que Dieu nous a donnés pour nous protéger. Donc ils coexistent avec notre corps sans l'endommager. Et en effet, chaque individu possède plus de 100 milliards de micro-organismes. Le microbiote intestinal est le plus important et représente 70% du total, avec plus de 400 espèces différentes de micro-organismes qui y vivent. Le microbiote de chaque individu est exclusif et représente une véritable empreinte biologique capable de nous distinguer les uns des autres et nous protéger des maladies. Alors à quoi sert cette armée de micro-organismes qui vivent en symbiose avec notre corps ? On a bien dit 100 000 cellules bactériennes, virus, champignons et protozoaires. Lorsque nous mangeons adéquatement, donc des aliments végétaux frais et complets, les bons microbes qui constituent notre microbiote, grâce à un processus de fermentation, produiront des acides gras à chaîne courte. C'est eux qui entreront en action. Donc ils vont aller, ces acides gras, ce sont des acétates, des butyrates, des propionates et des sucinates qui vont aller exercer une action bénéfique pour nos organes en maintenant la barrière intestinale intacte et fonctionnelle, activant ainsi un mécanisme de régulation de l'inflammation et en la réduisant. Ça semble un peu technique ou un peu scientifique. Dites-moi si c'est trop difficile à comprendre. Il faut juste comprendre que si nous mangeons bien, alors notre intestin a été créé pour recevoir de la fibre. Donc la fibre, c'est bon pour notre intestin. Et grâce à ça, ces bactéries, ces bonnes bactéries de notre intestin vont, à travers un processus de fermentation, produirent des acides gras à chaîne courte qui vont nous aider à rester en santé. Voilà. Grâce à leur effet anti-inflammatoire, en particulier celui des butyrates, les acides gras à chaîne courte pourraient jouer un rôle dans la protection contre le cancer colorectal en modifiant positivement l'environnement intestinal ou en façonnant le système immunitaire de manière à réduire le risque de cancer. Donc c'est bon pour nous. Lorsque nous mangeons mal, par contre, ça, une alimentation de ce genre, donc des aliments d'origine animale, des aliments raffinés, industrialisés ou du sucre raffiné, nous allons nourrir les microbes de putréfaction dans notre colon. Ces microbes de putréfaction seront réabsorbés au niveau de l'intestin grêle et de là, ils iront dans le sang. Et ensuite, on aura une inflammation générale du système. Vous pouvez vous imaginer si de la putréfaction rentre dans le sang. Inflammation générale, alerte de partout et cela pourrait conduire à divers maux comme des allergies, des maladies auto-immunes et même des cancers. Donc nous comprenons un peu mieux pourquoi aujourd'hui il y a autant d'allergies qui pilulent le monde. Donc, que faut-il faire ? Nous pouvons accepter le plan de Dieu pour notre intestin. Voilà, voici ce bel intestin et autour de lui toutes ces bonnes choses. C'est une promesse de Dieu dans Genèse 1, 29. Et rappelons-nous toujours que l'éternel nous aide dans ce processus de réforme, sachant que c'est lui qui fait les promesses et donc c'est lui qui les accomplira dans nos vies. Demandons-lui et il le fera pour nous. Je veux terminer avec ce verset de Romain 1, 29 qui dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il nous accompagne dans ce processus de réforme. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Allianz Eternel 7 et à bientôt. Bye !